Cette semaine, on parle d'une oeuvre adaptée, l'adaptation d'une oeuvre. Donc effectivement, c'est un peu facile parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, il y en a beaucoup, 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 quoi. Il y en a vraiment beaucoup. C'est à se demander s'il y a des vraies oeuvres originales. Moi, je trouve qu'il y a eu plein de fois où à la Pause Café, on s'est dit « Ah, mais ça, c'est une oeuvre adaptée. » Tout le temps, non, non, mais il y en a vraiment beaucoup, ouais. « La maison hantée, tu sais, c'était... » Complètement, ben oui. Je crois qu'à chaque fois, on a dû parler d'une oeuvre adaptée, quoi. Donc, voilà. Et du coup, c'est toi qui commence, figure-toi. Oui, j'ai vu ça, du coup. Donc, deux capes et deux mots. Donc, c'était l'adaptation en bande dessinée par, donc, Flore Vesco et Kéras Coët. Ah oui, ah, c'est l'autrice aussi. Et, je vérifie juste un truc. Oui, c'est ça. En fait, les dessins et couleurs de Kéras Coët étaient Flore Vesco et Kéras Coët qui ont fait l'adaptation du roman. Le roman étant de Flore Vesco. Oui, en fait, du coup. Voilà, donc là, vous avez la couverture BD et le roman, on l'a à la médiathèque. Il est équipé. Et voilà. Donc, du coup, moi, deux capes et deux mots... Mais pas la BD. Bah, ils vont le voir, on dirait le pantomètre. Je ne me trouverai pas la couverture. Donc, deux capes et deux mots, c'est... Alors, moi, je trouvais compliqué de parler d'une adaptation sans parler du livre de base. Je ne sais pas, toi, comment tu vas t'en sortir ? Je n'ai pas réfléchi à cette question. Parce que, du coup, après le roman de Kéras Coët, moi, je l'ai lu il y a un certain moment. Et donc, en fait, je voulais le relire, mais je me suis dit que j'allais le relire mercredi. Ah, voilà. C'était un peu tendu, en fait. Donc, du coup, je n'y ai pas relu. Enfin, j'ai relu le début pour me remettre dedans. Et donc, j'avais lu la BD de Képa et deux mots, mercredi aussi, après. Et en fait, eh bien, l'adapte... Enfin, la bande dessinée m'a refait vivre, en fait, des sensations que j'avais gardées du roman. D'accord, donc, bonne adaptation. Donc, du coup, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça bien, de mon augure. Oui, tout à fait. Donc, de Képa et deux mots, on suit l'histoire de... Serine, qui, en fait, va... Qui vit dans une famille des châtelains, en fait, mais qui sont... Qui n'ont plus de sous. Des argentés. Oui, exactement. Et en fait, elle va quitter sa famille parce qu'en fait, à la mort de son père, sa mère décide, en fait, d'avoir un plan pour chacun de ses enfants. Donc, elle, Serine, c'est la seule fille. C'est la fille aînée. Et du coup, bah, Serine, sa mère, elle lui dit, bah, en fait, tu vas te marier. Et donc, Serine refuse catégoriquement ce destin. Et en fait, elle se casse dans le chariot du précepteur. D'accord. Pour qu'il le sache. Euh, si, il le sait, il le sait. Et en fait, du coup, pour se rendre, en fait, au château de, bah, la reine et du roi. Si il dit pas de bétille. Ouais. C'est ça. Pour devenir demoiselle. Ouais, c'est ça. Pour devenir demoiselle, en fait, de la reine. Ok. Ce qui veut savoir que Serine, c'est un personnage haut en couleur, qui ne rentre pas dans les protocoles, qui a beaucoup de verbes comme ça, qui est très imaginatif, très créatif. Ouais. Et qui, du coup, trouve toutes les notions de comment bien s'asseoir, comment bien se tenir. Ça, c'est marrant. Absolument ennuyeux au possible. Et donc, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Et donc, en fait, elle a, pour dire à sa mère qu'elle partait au château du roi, elle a fait un dessin. Donc, du coup, je trouve que c'est assez, c'est assez mignon. Et donc, elle arrive au château. Et là, c'est l'effervescence au château. Elle se rend compte, en fait, dans la cour, elle n'arrête pas de se cogner à des gens, de marcher sur des poules. Coucou. Coucou. Ouais. De marcher sur des poules, c'est ça que tu as dit ? Ouais, elle se cogner à des poules, parce qu'il y a des poules partout. Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va la prendre pour une lavandière. Donc, en fait, elle va, elle va comme ça arriver via les lavandières. Donc, elle va remplacer une jeune femme qui est en train de travailler, qui doit prendre sa pose. Donc, elle la remplace. Et donc, en fait, elle va faire, voilà, ce qu'elle a à faire en tant que lavandière. Et puis, on lui dit d'aller ramener les chemises au château. Donc, elle prend son truc de chemise, elle va au château. Et là, elle percute encore quelqu'un. Et cette fois, c'est la première demoiselle de la reine. Et en fait, ça tombe bien, puisqu'en fait, c'est le moment où les nouvelles demoiselles sont présentées à la reine pour qu'elle puisse en choisir une. Et en fait, en sachant que les demoiselles de reine sont là pour la divertir. Et qu'elle ne reste pas longtemps. Il y a un turnover assez rapide. Et donc, du coup, voilà, Serine, avec son bac à linge, ses chemises, et puis, qui arrive devant la reine. Et elle apprend qu'en fait, il faut, il faut lui dire un compliment. Et là... Vous pouvez être sélectionnée ? Ouais. Et juste, enfin, il est comme ça. Ouais, voilà. Elle aime bien être complimentée. Complimentée. Et donc, Serine, elle reconnaît, donc, le secrétaire qui lui a donné les chemises à laver. Donc, quand c'est son tour, en fait, elle passe à côté du secrétaire, elle lui donne ses chemises en passant, voilà. C'est trop propre. Et donc, elle s'approche de la reine. Et là, elle lui dit, je vous trouve encore plus belle qu'une espérale lune. Et donc, la reine, pour pas paraître... Oui. Ignarde. Exactement, ignorante. Euh... Oui. Si j'en rende des mots, c'est pour retester. Ignorante, du coup, elle va dire, ah, mais c'est magnifique, une espérale lune. Elle fait style, elle a compris. Elle fait style, elle a compris. Mais du coup, toute la cour fait style, ils savent ce que c'est. C'est les amis qui viennent de l'empreuve. Alors qu'en fait, elle vient de l'inventer. Et donc, du coup, ça va partir sur Serine, en tant que demoiselle de la reine. On parle d'autres demoiselles, donc qui tranchent vraiment avec les autres. Personnage qui essaye tant bien que mal de faire sa place, même si c'est compliqué parce qu'elle est rapidement prise en grippe par les autres demoiselles. Parce qu'en fait, de par son imagination et sa manière de parler, qui est très... Voilà, elle a de la répartie. Oui, du coup, elle est populaire. Et du coup, voilà, elle est un peu populaire. Et voilà, je vais pas en dire plus. Parce qu'après, en plus, il y a un retournement de situation, donc je veux pas tout gâcher. Ça fait un peu de cap et d'épée comme aventure. Eh bien, alors oui, en fait, de cap et de mots. Mais du coup, ça porte vraiment bien son titre parce que c'est vraiment des joutes oratoires. Parce que du coup, je me souvenais plus dans le roman, parce que j'avais ce souvenir-là que, voilà, c'était vraiment très généreux en termes de vocabulaire, que Serine avait toujours des expressions super bien trouvées. Enfin, vraiment, si je pouvais parler comme elle, enfin, ce serait magnifique, tu vois. Mais vraiment, sur des moments comme ça, avoir la répartie, tu sais, toi, tu dis 10 ans plus tard, Ah, mais c'est pas que j'aurais dû dire ! Et elle, elle l'a tout de suite. Enfin, je suis assez admirative de ce personnage. Et le roman... Qu'est-ce que t'as préféré, en gros ? Oui, alors, l'esprit est le même, en fait. Parce que du coup, même si j'ai relu que le début du roman, en fait, quand c'est la narratrice qui parle, on est sur du vocabulaire assez classique. Et en fait, c'est vraiment Serine qui amène ce côté très fantasque dans la langue et qui a toute cette imagination. Donc du coup, ça la met vraiment en valeur. Et je sais pas, entre les deux, il faudrait que je le relise, le roman. Après, moi, je l'aime beaucoup. C'était son premier roman à Florevesco, de Cap et de Maud. Ah ! À retenir comme information. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'était son premier roman. Moi, j'avais beaucoup aimé, du coup, depuis, je suis tout ce qu'elle fait. Et c'est une autrice qui a toujours cet amour de la langue et du jeu de mots. Moi, j'avais lu Lysba, d'ailleurs, ça aurait pu marcher pour comme adaptation. Plus joueur de flûte de Hamelin, là. Ah oui ! Comment ça s'appelait ? L'incroyable aventure. L'étrange aventure. L'étrange aventure. Marvella, Mardella. Je sais plus. Enfin, quelque chose comme ça. Qui était très bien, aussi. Oui, il était bien, celui-là. Qui était trop bien. Enfin, du coup, voilà, c'est... Le roman, je l'aime beaucoup parce que, voilà, j'ai beaucoup aimé la découverte aussi. Donc, du coup, c'est un peu d'attachement. La BD, après... Elle a l'air chouette, en tout cas, la BD. La BD, voilà, est très gai, très... C'est... Vives. Les couleurs sont bien trouvées. Alors, regarde pas par la fin. L'étrange aventure de Mirella. C'était... Pourquoi ? Non, je voulais regarder Mirella. Mais j'avais peur que tu feuillais ta part en partant de la fin. Non, 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 je voulais regarder la fin. Je voulais regarder ce qu'il avait fait d'autre, ce dessinateur. Donjon crépuscule. Miss Patouche, beauté. Je connais que Donjon crépuscule. Ah, Miss Patouche, on les a. Oui. Parce que j'aime bien son style. Oui. Et ça va bien avec... On va essayer de trouver une jolie page. C'est belle. Oui. Les couleurs sont belles aussi. Enfin, il est... C'est beaucoup de pastel, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Et puis, alors, il y avait une page que j'aurais bien... Je vous l'ai montré, mais... Ça va dévoiler l'intrigue. Ça va dévoiler un peu trop l'intrigue, donc je pense que c'est un peu dommage. Et voilà. Et donc, Serine qui... Qu'est-ce que... Oui, je m'étais ratée. Ah oui. Non, mais du coup, non, j'en dis pas plus. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Que ça la mettait beaucoup en valeur et que tu savais pas entre les deux... Ah oui, entre les deux, laquelle choisir. Bah, après, c'est vrai que la BD, moi, je regrette quand même un peu la caricature de la reine. Qui est vraiment... Enfin, qui a un très gros nez, qui est montré ultra maquillée. Il y a toujours, je trouve, quand même, cette tendance à enlédire des personnes méchantes. Ah oui ? Alors que... Alors que ça se voit qu'elles sont méchantes. C'est ça. Bon. Après, les demoiselles d'honneur qui sont pas sympas, sont pas enlédies plus que ça, quoi. Enfin, si, la première demoiselle... C'est vraiment pareil. C'est elle. Ah, il y a le boule d'aude. Ah oui, il y a le boule d'aude. Oui, oui. Du coup, je trouve ça un peu dommage, quand même, qu'on en soit encore là à faire ce parti-bri. Alors qu'en plus, du coup, dans le roman, la description, vraiment, il les présente pas comme ça. Oui, d'accord. Donc, du coup, c'est vraiment une adaptation de... De... Quoi ? Qu'est-ce 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 qu'il y a ? Le choix du dessinateur. C'est ça. D'avoir choisi de la représenter comme ça. Donc voilà, moi, il y a juste ça qui me... Qui me gêne un peu. Et sinon, après... Non, après, il y a... Voilà. Mais en fait, c'est trop drôle, parce que du coup, à un moment, elle doit veiller toute la nuit, pendant trois nuits. Et du coup, en fait, c'est des... Enfin, là, du coup, c'est... Il y a vraiment des moments où ça marche vraiment bien, entre le texte et l'image, parce que du coup, l'image joue du jeu de mots qu'on peut comprendre dans le texte. D'accord. Grimpeurito. Et voilà, celle-ci, pendant que Monsieur de Tadome file le parfait amour avec la Duchesse de Grimpeurot, son mari tient la chandelle. Enfin, du coup, je trouve qu'elle s'est... Il y a vraiment des moments où ça marche bien. Et là, c'est trop qu'elle... Elle prend. C'est en jeunesse ? Elle sera en jeunesse, ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, non, mais lisez la BD, je pense que c'est une chouette adaptation, mais lisez le roman, à la base. Voilà. Et lisez tous les romans de Flore Vesco. Ouais. Parce que, franchement, ils sont trop bien. C'est vrai. Tous. Oui, voilà. J'en ai du qu'un, mais... C'est une musique qui tient à 100%. Complètement. D'accord. Allez, eh ben, à moi. Et moi, je vais vous parler d'un album. Alors, c'est pas un truc que j'ai lu récemment. Au contraire, c'est même très ancien. Mais quand on m'a parlé d'adaptation, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite d'en parler. En fait, c'est un album de musique qui s'appelle Au Pays d'Alice et qui est en fait une réécriture musicale d'Alice au Pays des Merveilles. Ok. Par Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino. Donc, Ibrahim Malouf, c'est un trompettiste qui a fait plein d'albums, qui a eu pas mal de succès, qui a eu des prix, qui a fait des bandes originales de films, tout ça. Et qui est plutôt tendance, on va dire, jazz. Alors, je vais vous parler de cet album. Je suis très, très peu mélomane et j'ai peu de vocabulaire de musique, tout ça, et pas du tout de regard critique sur ce que j'écoute. Mais celui-là, je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. Oxmo Puccino, c'est un rappeur, mais pas un rappeur type Joule, on va dire. Sans dire que... Enfin, moi, j'ai rien écouté ce que j'ai fait Joule, mais voilà. C'est plutôt, on l'appelle le Jacques Brel du rap, j'ai lu quelque part dans une critique. Et donc, en fait, ce projet qu'ils ont fait tous les deux, à la base, c'est plus ou moins une commande du Festival d'Île-de-France en 2011 qui avait proposé à Ibrahim Malouf d'imaginer un spectacle musical autour d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, il avait dit oui et il avait demandé à Oxmo Puccino de l'aider pour les textes. En fait, Malouf est plutôt à la musique et Oxmo Puccino plutôt aux textes. Ils ont fait ce spectacle et puis trois ans plus tard, en 2014, en fait, ils ont eu l'envie de l'enregistrer pour garder une trace de ce travail qu'ils avaient fait tous les deux. Donc, ils ont réuni un orchestre de 30 musiciens, un chœur d'enfant de la maîtrise Radio France. Et puis, ils ont repris leur texte et leur musique et ils ont enregistré tout ça dans cet album qui est franchement... Enfin, moi, je me souviens l'avoir écouté quand il était sorti, que j'avais beaucoup aimé. Alors, Alice au Pays des Merveilles, c'est un des contes préférés. Donc, tout ce qui touche à Alice, en général, j'aime bien aller guetter. Et pour le coup, c'est une œuvre qui a été énormément, énormément, énormément adaptée. Dans plein de formes différentes. De manière plus ou moins réinterprétée. Et là, du coup, ils donnent un aspect... Alors, dans les textes, c'est vraiment l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Avec un petit peu de modernité dans les textes, forcément. Puisqu'en plus, c'est rapé. Donc, il y a une poésie qui se dégage qui est vachement jolie. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein de styles différents de musique. Et en fait, dans chaque chanson, un peu, à chaque fois, on va croiser des personnages différents. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, pour chaque personnage, il va y avoir une ambiance musicale un petit peu différente. Et en fait, ils ont vraiment réussi à faire ressortir. Parce qu'Alice au Pays des Merveilles, il y a un côté hyper onirique, comme ça. Et parfois, il y a des passages, c'est presque un peu flippant, en fait. Parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment très très bizarres. Et du coup, ça ressemble. On les trinkels. Ouais, voilà, il y a des choses, des fois, on n'est pas à la limite du cauchemar, on va dire. Et du coup, c'est une atmosphère, l'atmosphère du livre qu'ils ont vraiment réussi à faire ressortir dans leur musique et dans leur texte. Et pour ça, je trouve que du coup, c'est un travail d'adaptation qui est franchement original. Pour le coup, ils ont su créer une nouvelle oeuvre à partir de cet oeuvre, tout en lui gardant son identité. Et franchement, voilà, c'est un album dont je vous conseille que j'écoute. J'écoute assez peu de musique, mais ça, ça m'a vraiment... Je l'ai écouté beaucoup, beaucoup quand il est sorti. Bon, un petit peu moins après, parce qu'au bout d'un moment, j'ai échangé, mais... Oui, j'arrive. Donc voilà, et c'est sorti sur un label qui s'appelle Mister, qui est en fait le label d'Ibrahim Malouf, qu'il a fait, qu'il a créé, diffusé par Armonia Mundi. Il a créé son propre label pour produire ses musiques, et voilà. Et c'est sorti cet album en 2014. Ok, ah bah tu vois, c'est donc ça l'adaptation en musique. Oui, je t'en avais parlé. Tu m'avais dit que tu avais une adaptation en musique, et du coup, j'étais super curieuse de savoir ce que c'était. Ah oui, et bien c'était ça, voilà. Et du coup, c'est une adaptation, voilà, et pas besoin d'avoir lu forcément Alice pour comprendre, parce qu'on a vraiment l'essence de tout ce qui lui arrive et respecté. Ils n'ont pas inventé de nouveaux personnages, ils ont... Oui, ils ont repris vraiment. Non, non, ils ont repris vraiment à la sauce moderne et contemporaine, et mis en musique assez formidablement. Ok, voilà. Cool. En tout cas, le livret est beau aussi. Le livret est beau, oui, il y a l'intérieur, et effectivement, il y a toutes les paroles, du coup, pour chaque chanson, avec des illustrations, non, non, c'est vraiment super sympa. Voilà, à toi. Ok. Et du coup... Donc, je vais parler de la longue marche des dindes. C'est dommage que Brigitte soit partie. Oui, du coup. Parce que, donc, du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de la longue marche des dindes, le roman. Oui. Et en fait, du fait de ma critique, il y avait Brigitte en face. Et en fait, du coup, dès qu'on a coupé le stream, elle m'a dit, ah, mais est-ce que je peux le prendre et tout ? Ça me dit bien de le lire. Et du coup, elle l'a empeintée et puis elle l'a bien aimée. Donc, du coup, c'était cool. Et donc là, je reviens avec la longue marche des dindes, la BD, qui... Alors, donc, l'adaptation est de Léonie Bischoff. Et donc, l'auteur adapté, c'est Kathleen Carr. En fait, il a eu le prix Jeunesse au festival de la BD d'Angoulême. Ah oui ? Cette année, là ? Cette année, oui. Ah, d'accord. D'accord. Donc, du coup, j'ai trouvé ça coquette, puisque moi, j'avais lu le roman du fait que j'avais vu qu'il y avait une BD qui était sortie. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo, qu'en fait, la BD, elle ait eu un prix. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'utilise la BD. Et en plus, c'était une adaptation. Donc, du coup, c'était vraiment bien. Ça allait tout bien. Ouais. Donc, bah, du coup... Ah, elles sont belles, les pages de garde. Oui. Et oui, elle est de la même façon. Euh... Et si, c'était... C'est donc l'adaptation. En plus, j'aime trop cette première page. Donc, du coup, je vais faire rapidement, puisque j'en ai parlé il y a déjà pas longtemps, de l'histoire en général. Donc, c'est... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'est Simon qui, en fait, au 19e siècle, habite dans le Missouri. Et en fait, il est simplé et du coup, en fait, il quitte l'école. Et donc, en fait, il va, en gros, partir avec 1000 dindes vers Denver pour les revendre à 5 dollars pièce. Donc, une véritable fortune, en fait. Et du coup, c'est l'histoire, en fait, de ce road trip. Avec des dindes, des dindons. Un chien, un multier et des compagnons de voyage qui vont, durant le voyage, en fait, s'ajouter. Donc, du coup, non, j'ai trouvé que l'adaptation était proche du roman. Avec, alors, avec un choix qui a été fait sur le personnage, en fait, de Joe, qui est, en fait, l'enfant esclave qu'il rencontre au début du récit. Qui, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman, en fait, s'appelle Joe. Et en fait, il s'avère que c'est une fille. D'accord. Et donc, j'étais surprise, quand j'ai vu, oui, voilà, parce que, là, voilà, elle explique, en fait, elle est très douée de ses mains. Et donc, en fait, elle dit que chez le maître, donc là, douée, c'est enfui, il ne donnait pas de couteau aux filles. Et là, elle ne finit pas sa phrase. Et en fait, du coup, c'est Simon et le... Ah oui, parce qu'elle ne voulait pas le lire. Et monsieur, comment il s'appelle ? Peter. Merde. Comme si je l'avais fini ce matin. Le multier, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, c'est Ella qui vous demande. Et donc, oui, en fait, elle leur avoue que c'est une fille. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Mais alors, en plus, ça s'inscrit, je trouve, vachement bien, en fait, dans le récit. Je trouve que, du coup, ça donne encore plus de profondeur à ce personnage, en fait. Ça rajoute, en plus, un peu plus de représentativité de personnages, voilà, de jeunes filles noires. Donc, franchement, en fait, sur le coup, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, je ne m'en prenais pas. Elle se coupait dans sa faute. J'étais là, parce que quoi, fille, fille. Du coup, j'étais vraiment là. Du coup, j'ai lu le reste de la page. J'étais là, ah, ok, d'accord. Ok, bon, c'est parti pris là. Mais qui ne gêne pas du tout la lecture et qui est même plutôt intéressant. Surtout qu'à la fin, du coup, quand il rencontre Miss Lizzie, bah, voilà, du coup, ça fait vraiment une parité entre les personnages qui est cool, je trouve, d'avoir fait ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les dindes sont vachement cool. Nouvel animal totem des minis. Ouais, grave. Elles sont trop belles. En plus, elles sont bien toutes bronzées et tout. Ça bronze, une dinde ? Non, mais franchement, regarde. Ah oui, c'est vrai. Elles sont... C'est des dindes bronze, en plus. Elles sont trop excellentes. Le potentiel, le pouvoir comique de... Ouais, le pouvoir comique de la dinde. De la dinde, quand même. Et en même temps, qui sont présentées comme, quand même, assez vaillantes et intelligentes, parce qu'elles se tapent quand même mille kilomètres, ces dindes. C'est vrai, c'est à dire, en même temps. Donc, c'est vrai. Avec des pattes qui sont quand même pas bien grandes. C'est ça. Le père... Ah oui, alors, le passage du père. Moi, vraiment, j'étais curieuse de voir comment ils allaient retranscrire. Donc, si vous ne vous souvenez pas, Simon, à un moment, il va à Jefferson City, un cirque. Et là, en fait, il rencontre son père. Et en fait, son père, c'est une sacrée emplure. Et donc, il va lui faire croire qu'il est triste d'être parti. Pendant 8 ans, quand la mère de Simon, elle est morte. Bref, genre, vraiment ridicule. Et donc, du coup, je m'attendais. J'étais vraiment curieuse de voir comment elle allait retranscrire ce face-à-face. Et en fait, c'est très bien amené. Il y a des gros plans sur... Des grosses larmes de crocodile, là, du père. Et en fait, Simon ne se laisse pas bernier par ce père qui profite de la situation. Parce qu'il a bien compris tout le tas de money qu'il va se faire sur les dindes. Ce qu'il y avait sur les dindes, en fait. Oui. Donc, voilà. C'est... Enfin, voilà. C'est retranscrit vraiment bien l'esprit d'aventure, de retreat, de camaraderie. Et même, je trouve que Léonie Bischoff, donc, elle prend des libertés, donc, par rapport à Joe. Et par rapport à la relation entre Simon et Lizzie, qui sont... Enfin, qui, là, on part vraiment sur une vraie amitié. Il n'y a pas tant... Bon, Simon, on comprend qu'il est un peu amoureux d'elle. Mais en fait, la BD se clôt sur... Enfin, ils sont tous amis, en fait. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de... Qu'il n'y ait pas forcément un love interest, en fait, dans un récit que... En fait, les personnages peuvent être amis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et peuvent, voilà, travailler ensemble et créer un commerce ensemble dans une parfaite harmonie. Et... Enfin, du coup, je trouve que, voilà, c'est bien amené, c'est intelligent. Et les couleurs sont chouettes aussi. C'est vraiment... Oui, si les... On est dedans. Les tonalités sont vraiment bien. C'est une page de garde, quand même, qu'on va vous montrer. Parce que... Voilà. Et il y a juste le petit chien. Et oui, il y a un petit chien qui est là. Donc, voilà. Donc, vraiment, je... Ouais. Je suis... C'était cool. Ah, Brigitte ! Regarde. Regarde. C'est la dame de la BD. Les dindes. Ah ! Tu voudrais le lire aussi. Non, mais je l'avais lu, mais... Le livre, mais là, c'est la BD. C'est adapté. Ah, d'accord. Tu l'as lu ? Oui, oui, je l'ai présenté, là. Ah, oui. Ok. On me disait, justement, que c'était dommage que tu sois partie juste au moment où on allait la présenter. Ah, oui. Ok. Ouais, je pourrais... Je ne suis pas fan de BD, mais je pourrais éventuellement... Et le livre m'a beaucoup plu, donc je pourrais éventuellement... Et toi, du coup, Emilie ? La brûlée. Ah, oui. Ah, oui. Oui, parce que le... J'avais entendu le test. Oui. Mais non, c'est bien. C'est vrai que, oui, Brigitte a eu un petit incident avec le roman qu'elle a emprunté il y a l'année d'où. Mais il va être racheté long, hein. Du coup, dans une édition un peu plus jolie. Oui, voilà. Et tu dirais, entre les deux, t'as préféré quoi ? Eh bien, du coup, des parties prises de Léonie Bischoff, j'ai presque préféré la BD, en fait. Ok, plus moderne, du coup. Oui, du coup, plus moderne, pour le coup. Mais, voilà, on garde quand même le nœud du récit qui est sur votre trip. Voilà, comme tu disais, la solidarité. Mais c'est vrai que, du coup, le roman, j'avais beaucoup aimé. Puis tu sais, je t'avais dit, j'étais vraiment avec le prix. Est-ce qu'il allait vraiment arriver avec ses temps ? Donc, du coup, vu que je connaissais l'histoire, la BD, bon, j'étais plus sereine aussi pour la lire. Je comprends. Voilà. Ouais, elle est dinde, voilà. Je pense que ça, on commence une belle histoire. Donc, toi, elle est dinde ? Ouais. Je pense que... Il y a un magazine au deuxième étage, là. Je ne sais plus lequel c'est, il y a un truc sur les loutres. Nationale géographique. Oui, voilà. Genre le renouement des loutres ou la renaissance des loutres. Un truc comme ça. Oh Dieu, c'est trop mignon. Il y a une petite papatte comme ça. Eh oui, j'ai fait ça, hier. J'ai pensé à toi, je me suis dit, ah, je ne sais pas si m'il y a vu. Je me suis dit qu'il fallait que je lise le reportage sur ces loutres. Dac, dac, allez, eh ben moi, je vais parler de... Une adaptation aussi. En fait, pas vraiment une adaptation, une adaptation inspiration, mais j'ai vraiment trouvé ça rigolo, donc je me suis dit, je vais en parler. C'est... Ça s'appelle Partoutatis. Donc, en fait, c'est les nouvelles aventures de Lapinot. Je ne sais pas si tu connais. Louis Strondheim qui avait fait, à la base, les formidables aventures de Lapinot. Il y avait eu, je crois, 8 volumes, un truc comme ça. Et ensuite, il a fait les nouvelles aventures de Lapinot. Donc, c'est des séries de BD dans lesquelles on retrouve les mêmes personnages, à savoir Lapinot, donc le personnage qui est ici, qui est le personnage principal, et ses amis, dont Richard. Donc, c'est des animaux. Alors, en fait, c'est des personnages, c'est de l'anthropomorphisme. À chaque fois, il met en scène des animaux qui, voilà, comme si c'était des êtres humains, donc qui parlent, tout ça. Donc, Lapinot, il se retrouve, en fait, au début. Alors, je n'ai pas lu les volumes précédents de ces nouvelles aventures de Lapinot, donc je ne saurais pas vous dire s'il y a des suites, moi, de mes souvenirs dans les formidables aventures de Lapinot. Il n'y a pas forcément de suite narrative d'une histoire à l'autre. Par contre, il y a une évolution des personnages qui fait qu'effectivement, on comprend mieux leurs relations en lisant les volumes dans l'ordre. D'accord. Mais ce n'est pas forcément gênant non plus, parce que c'est à la marge de l'histoire principale. Donc, c'est, voilà, on s'en sort quand même. Donc là, en fait, au tout début de Partoutatis, Lapinot, il se retrouve, il tombe, en fait, du ciel. Dans la forêt. Et en fait, il est habillé comme Astérix. Et en fait, il va assez rapidement s'apercevoir qu'il est dans l'univers d'Astérix. Dans le monde d'Astérix. Ok. Dans une espèce de monde parallèle, en fait. Où, du coup, il est dans la forêt, il est un peu sonné de sa chute, forcément. Et il y a Obélix qui surgit d'un buisson, en lui disant, « Ah, bah, t'étais là ! » avec son idée fixe. Et Lapinot sait qui il est. Mais Obélix, lui, vraiment, le prend pour Astérix. D'accord. Et du coup, mais... Parce qu'il est un petit peu désorienté, il ne comprend pas trop. Il dit des trucs bizarres du style « Aban, mais tu ressembles vachement à Obélix. » « Bah oui, c'est normal, c'est moi. » Il met ça sur le compte de sa chute. Et il tombe sur des Romains, évidemment, puisqu'on est dans Astérix. Et là, les Romains attaquent Astérix avec un coup de lance. Et ils saignent. Et du coup, Obélix se met à le... Non, je crois que ce n'est pas tout de suite. Un peu plus de monstoune, c'est assez drôle. En fait, Obélix, à un moment donné, forcément, va tabasser du Romain. Et sauf qu'en fait, les Romains meurent pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans les BD d'Astérix où ça vole dans tous les sens. Là, en fait, c'est un carnage. C'est-à-dire qu'il marche sur un lit de mort. Et Lapinou, il est complètement effrayé de tout ça. Donc voilà, c'est une histoire qui va se passer dans un univers d'Astérix où on va recroiser tous les personnages, qui va reprendre vraiment tous les codes de la BD. Donc ça, c'est pour moi vraiment une adaptation. Après, sur la couverture, Tronheim, il a mis parodie parce que d'après ce que j'ai pu lire, il n'avait pas forcément les droits pour adapter. Enfin, bref, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Ah, ok. Mais moi, pour moi, on est vraiment dans l'adaptation parce que puis même presque un peu dans l'hommage. Et donc voilà, après, il y a toute une histoire. Il n'est pas là par hasard et ça, je vous le laisserai découvrir. Mais en gros, tu vois, il se le tue. Du coup, quand il leur attrape la tête, la tête, elle explose. Il y a des geysers de sang qui... Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez... Enfin, ça m'a vraiment fait rigoler, cette relecture hyper moderne. Et puis cette manière de croiser les genres, en fait. C'est une petite BD qui se lit hyper rapidement entre deux romans pour se changer un peu les idées. On rigole bien. Voilà. Et on comprend qu'il se passe quand même quelque chose autour de cet univers d'Astérix et de pourquoi Lapinus s'y est retrouvée enfermée. Et du coup, j'aimerais bien lire les volumes juste d'avant et ce juste d'après pour voir si ça suit parce que je trouvais ça assez rigolo ce concept d'Astérix comme étant un univers parallèle et plus du tout de fiction. Voilà. Ça a été publié à l'association en 2022. C'est assez récent. Je pense qu'Emily va l'emprunter. Et il retrouve du coup dans l'univers, en fait Lapinus, il va retomber sur son copain Richard. Donc Richard, c'est son grand copain qu'il les fit dans toutes les aventures de la série. Et ils ont vraiment deux caractères différents. C'est assez marrant parce que Richard, il est un peu... Il est bourrin, un peu comme ça. Il fait toujours la réflexion qu'il ne faut pas au mauvais moment. Il est, comment on dit, très franc. Puis en même temps, pas du tout diplomate. Et Lapinus, il est beaucoup plus à essayer d'arrondir les angles, à ne pas vouloir trop d'embrouilles. Et l'autre derrière, il arrive avec ses gros sabots et il fout en l'air tous les efforts que Lapinus avait faits pour que surtout, il n'y ait pas de problème. Enfin, c'est assez rigolo, leur duo. Voilà. Et ça se finit par une scène de banquet, évidemment. Je ne me spoil pas. On est vraiment dans Astérix. Voilà. Oui, on a une bonne vue panoramique. Oui, il y a plein de petits jeux de mots. Après, pour aimer, moi j'aime bien Louis Strondens, qui fait en général toutes ses BD. Il a toujours des genres un peu différents, mais il a eu, je ne sais pas, il a eu une manière de scénariser. Ça m'a fait penser à Ralfazam, un peu comme ça aussi. Je ne sais pas si tu as lu Ralfazam, où en fait, il reprend un peu les codes de la saga fantasy. Ah, oui. Mais je crois qu'il y a 10 volumes, un truc comme ça. Mais du coup, le personnage de Ralfazam, il est très second degré, en fait. Il est hyper sarcastique. Donc, voilà, il y a toujours comme ça un mélange des genres qui est assez rigolo dans ce qu'il fait. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mimi. Oui. Non, je me demande pourquoi il y a la faim. Pourquoi toi ? Ah, il faut manger après la potion magique. Oui, parce qu'en fait, il y a évidemment de la potion magique qui fait vraiment devenir forme et qui, du coup, te fait que tu trucides les gens encore plus qu'avant. Et en fait, quand les effets de la potion magique se dissipent, tout d'un coup, tu crèves la dalle. Mais vraiment, en fait, c'est comme si ton corps entier se desséchait. Et du coup, ils ont le visage qui deviennent hyper secs, comme ça, on dirait des momies. Et en fait, pour se requinquer, il faut qu'ils mangent. Ok. Donc là, il vient de défoncer l'étal de poissonnerie. Voilà. Tout à fait. D'ordre alphabétique. Exactement. Ok, et ben, ça a l'air vraiment très rigolo parce que juste en fait le temps, je me suis bidonnée. Ouais, moi, je veux bien rigoler aussi. En plus, il y a des blagues de caca. Alors, du coup, c'est bon. Moi, je trouve que ça marche toujours, les blagues de caca. Voilà. Et voilà. C'est sur ces belles paroles. Qu'on va se quitter. Et du coup, en intro, on avait choisi le film, l'adaptation, la seule, l'unique, la vraie. Ah, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est vrai qu'on avait le choix, pour le coup. On avait plein, vraiment. Mais le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça, c'est assez rapidement un peu dit. Par contre, on a eu beaucoup de mal à choisir la scène. Ouais, la scène, on s'est pas raquée le prendre, là. Ouais, ouais. On a visité avec la scène dans les mines, avec le balrog, là, quand Gandalf, il s'est fait attraper. Et puis, il s'est fait attraper. Et puis, il s'est fait attraper. Avec, il y avait la... Il y avait... Toi, tu voulais mettre juste le passage avec Légolas. Ah oui, un soleil rouge se lève ce matin. Beaucoup de sang, et du coup, il s'est fait attraper. Voilà. Et il y avait le banquet aussi, on s'est dit. Enfin, la fête d'anniversaire de Bilbon. Oui. C'est un peu la seule scène joyeuse des trois films. Là, il y avait la scène, la première qu'on a regardée, celle avec les chevaux, là, quand... Ah oui. Comment elle s'appelle ? Arwen ? Arwen ? Oui, Arwen. Elle sauve Frodon des... C'est quoi ? Des nasgules. C'est ça. Et que du coup, ils sont chacun d'un côté de la rive, de la rivière, et en fait, elle fait monter les eaux, et il y a des chevaux. Il y a des chevaux aquatiques. Et qu'il les embarque. Trop bien. Ouais. Trop bien, le seigneur des années. Voilà. Mais du coup, Émilie a trouvé cette scène où, effectivement, Gandalf demande à Bilbon de lui redonner l'anneau, et c'est vrai qu'elle était parfaite, parce qu'elle introduit absolument tout le reste de la saga. Ouais, ouais, la puissance de l'anneau, son pouvoir sur les gens. Gandalf qui commence à dire « Putain, cet anneau, c'est quand même chelou. » C'est quand même chelou, ouais. Donc, trop bien. Ah, Pac-Pacadi, je veux bien lire partout, Tattis. Ah oui. Je ne sais pas si tu as une carte Pac-Pacia à la médiathèque. Ah, c'est vache. Et voilà. Et donc, on vous quitte là-dessus avec notre petit générique qui parle aussi d'une oeuvre adaptée. Oui, en musique. Voilà. Du coup, vous allez découvrir à l'instant. On a fait à deux. Parce qu'on a fait à deux, générique. Moi, j'ai fait les cartons pour la musique et Mia, elle a fait les cartons pour le film. Et du coup, je ne les ai pas découvertes. Donc, j'ai hâte de lire ce qu'elle a dit. Oui, moi, du coup, je le sais déjà. Et la semaine prochaine, je serai avec Zoé pour un nouveau thème du bingo. Ouais. Cool. Ouais. Allez. Bon, et bien, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Ouais. À bientôt. Portez-vous bien. Tout à fait. Voilà. On y va. On y va. Allez, ça, je... Sous-titrage ST' 501